Hey c'est Maëlle, comment allez-vous mes chers millimélo et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne Je vous souhaite la bienvenue Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple action Mais avant d'y réagir et de d'appeler un peu plus Vous connaissez la chanson habituelle Roulement de tambour Et j'ai envie de vous dire La générique J'espère que vous allez bien Je vais pas vous mentir, ça va faire deux semaines Quand j'ai filmé cette vidéo, je n'ai rien sorti sur ma chaîne Vous le savez, j'avais mis dans l'ombre les communautés J'étais partie en vacances Mais la semaine d'après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont arrivées C'était pas très français Mais vous avez compris Donc impossible pour moi de m'organiser Pour monter mes vidéos, etc J'ai déjà fait les tournages Parce que c'était le seul truc que je pouvais faire Donc voilà Je suis d'un côté désolée Parce que je ne vous ai pas expliqué le pourquoi du comment Mais là c'est du domaine vraiment privé Donc je suis en général très transparente avec vous Je vous ai déjà raconté beaucoup de choses de moi Mais je pense que je vais commencer à être vague sur certaines choses Parce que voilà Je pense qu'à un moment donné, il y a certaines choses que tu peux dire Et d'autres Pas Donc voilà Je peux vous dire que c'est pas non plus une question de vie ou de mort Mais c'est pas quelque chose non plus d'anodin Donc voilà Une semaine difficile Je travaille également ce week-end Quand je filme cette vidéo Nous sommes le dimanche 12 ou pas ? Non, nous sommes dimanche 11 août Très tôt le matin Parce que j'ai pas le choix Je travaille cet après-midi Et mon compagnon a des choses à faire au matin Avant que je ne fasse retravailler Donc voilà Je m'organise Comme ça Donc voilà Pas facile Moi au niveau santé Psychologiquement C'est pas au top 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 Surtout avec le boulot Pour le moment c'est le gros bordel Beaucoup d'absence etc Mais j'ai été pas bien aussi hier à 5h du matin J'ai fait une sorte de malaise vingale également Donc voilà Il y a tellement tellement de choses qui se passent en ce moment Que ce soit proche Que ce soit boulot Que ce soit moi-même Que c'est assez compliqué Et je le dis souvent Mais Youtube passe malheureusement en dernier Mais je veux garder ma passion quand même Parce que c'est quelque chose Où je peux me permettre de me déconnecter Un moment Dans ma journée Donc voilà On va dire que ma météo du jour J'essaie de rester vraiment positif Je sais qu'il y a pire dans la vie Je sais qu'en ce moment On accumule peut-être des choses Qui sont pas très chouettes Voilà Clairement Mais j'essaie vraiment de rester positif Parce que je sais que ça va aller Qu'il y a des hauts et des bas Pour tout le monde Mais que ça ira Donc voilà J'espère que votre météo du jour Est quand même beaucoup mieux Que la mienne Que vous passez relativement De bonnes vacances Que pour les personnes Les étudiants Qui se préparent Pour leur rentrée scolaire Que ça va également Et j'espère surtout Que vous allez bien Au niveau santé Psychologique Tout ce que vous voulez Ainsi que vos proches Bon Revenons à notre mouton J'avais très hâte J'avais très hâte de son retour Parce que j'ai pas su m'empêcher De voir le teaser Vous l'avez compris A travers du titre De cette vidéo Nous serons en mode Boys Dans cette quadruple action Et je débute avec Le retour De notre cher Bam Bam Un des membres Du boss group Cause 7 J'ai un peu fourché Là Il nous revient Donc avec un tout Nouvel album Mais également Un MV Pour exister Son titre phare Lest Pirate Quand j'ai vu le teaser Je me dis Wow On est sur quelque chose De dark De gothique De complètement différent J'ai l'impression Qu'il a mis Tout son coeur Dans ce nouvel album Qui va nous raconter Son histoire Il faut pas l'oublier Il était très jeune Quand il a déménagé De la Thaïlande Pour vivre sa passion En Corée du Sud Donc peut-être Qu'il va nous parler De ce genre De sentiments D'émotions Dans son album Dans ce titre là Je ne sais pas Donc ça m'avait l'air D'être quelque chose De très épique A travers les teasers Et on avait Beaucoup de noir De rouge Comme si Il allait combattre Aller au front Moi ça me plaît Franchement ça me plaît Et j'ai très hâte Et c'est ça Que je vais faire maintenant Réager Ça c'est le teaser Que j'ai vu Ah Baby Isis C'est un acronyme Avec son nom Et Dionysus Non Comme un cercle Mais c'est quoi Cette tuerie Il y a plein de bam bam Partout Ouh c'est très spécial Là le plan On entend ce courbeau A chaque fois Vous voyez Tous les gens Qui tombent Là on dirait Une sorte d'enfer De purgatoire On a beaucoup Beaucoup De choses Par rapport A ce Ce genre De Ouais On a des chapitres Différents Ok Ça fait prononcer Un peu A du 80's Là Je l'ai vu Dans cette tenue À travers un tiktok Avec Somi Pour faire des trends Là Une statue À son effigir Ses looks Sont Waouh J'adore Cette partie Je sais que La fan était inquiet Parce qu'elle avait Encore mis une sorte De message Qu'elle voulait dormir Pendant plus de 48 heures Et tout On n'a pas préparé Un comeback Si j'ai bien compris Il a produit Tout son album Il s'est tellement investi Dans ce retour Je pense qu'il a dû Il a dû tellement Être éclaté Tu vois Ok Ah Un zombral Une énergie On dirait Ce combat peut-être Avec son lui d'avant Et son lui de maintenant Waouh Waouh On a vraiment Ce côté Catholique Je trouve Qui est mis en avant Surtout avec ce paradis Cet enfer Et là On dirait vraiment Toutes les étapes De cet enfer Comme une sorte de purgatoire Je sais pas Waouh Esthétiquement parlant Visuellement parlant On a de la calie Waouh Les scorbots Waouh Je trouve Qu'on exprime À travers Ce titre Vraiment L'identité De Bambam Qui a grandi Vraiment Tranquillement Dans un nouvel espace Appelé Comme il le dit Plusieurs fois Bémésis J'ai l'impression Qu'on a vraiment Ce Bambam De son prénom Mais également Ce côté Génésis Ce côté Très Catholique Qui est mis en avant On avait plus Ce côté Un peu L'enfer Sur terre Je ne sais pas On avait une sorte De purgatoire J'ai l'impression Des sortes D'étapes Aussi Visuellement parlant On a vraiment Quelque chose De hyper qualitatif Même si c'est fait Avec énormément D'effets spéciaux C'est hyper qualitatif En connaissance J'avais lu Dans un article Comme quoi Il avait participé Personnellement Au processus De la production En tant que producteur Pour cet album Ce qui est cool Parce que je pense Qu'il raconte Carrément Son histoire Comme si Il voulait aussi S'éloigner De son image Douce Et pop Existante À travers Le groupe God7 Qui voulait montrer D'autres visuels Beaucoup plus matures Et qui voulait tenter Quelque part Un changement Non conventionnel Quelque chose De plus gothique Un peu plus rock Mais je trouve Que ça lui s'est Un merveille On a un concept Assez fort Et qui présente À mon avis Il faudrait que j'écoute L'album Mais sûrement Il va nous présenter Différents genres Pour voir Vraiment Quel style Il veut peut-être Aussi Montrer Dorénavant Avec cette image Beaucoup plus mature Mais on a quelque chose D'assez hip hop Un peu latino À travers Ce nouveau titre Qui me plaît Énormément Surtout Cette partie Oh et oh et oh Non Franchement J'aime beaucoup Et on a une chanson Qui quelque part Capture vraiment Sa confiance Pour ce titre phare Et cette ambition Qui est solennelle De bam bam À représenter Peut-être Cet immense Et magnifique personnage Qui se dirige Quelque part Vers une marche finale On a un collage À grande échelle Sa voix Qui est assez douce Mais en même temps Assez Percutante Vraiment pour montrer Cette image mature Qui nous montre Actuellement Comme si aussi Au début Ce que j'ai apprécié Il est sur cette estrade Enfin cette parade Devant toi Devant toi Que s'il voulait Annoncer Vraiment un discours On a un rap Vraiment très dynamique Très puissant Qu'on connaît De base De bam bam Mais qui n'était pas Si bien mis en avant A travers God7 Il y a ce Je vous ai dit Comme ces petits manches Cortège Devant lui Ça m'a fait penser Un petit peu Aussi À un concept Que 80's A pu utiliser Également Dans ses précédents Evidemment Je ne dis pas Que c'est du plagiat Au moins De là Voilà Et j'aime bien Parce qu'on montre Vraiment Une agréable finale Vers la fin Avec cette sorte De tableau Où tu vois Vraiment ce côté Plus Paradis Et cet enfer Comme ce combat En fait Avec son ancien lui Et son nouveau lui Je ne sais pas Mais en tout cas Un gros coup de coeur Pour ce retour Rien à dire Il a été topissime Quoi Vraiment Topissime J'ai été bluffée Du début Jusqu'à la fin La joie Qu'à l'heure actuelle Quand j'affiche A mes vidéos Il comptabilise Plus d'un million De vues Sur son MV Je ne comprends pas Pourquoi il n'a pas plus Allez liker Allez visualiser Montez Montez les vues Les gars Soutenez-le C'est tellement important En tout cas Au niveau de son album Vous pouvez le retrouver Sur les plateformes Constituées donc De 5 titres Et au niveau du visuel De celui-ci Mamma mia Il est trop beau On a l'impression De voir une sorte De ange déchu D'un jésus déchu Parce qu'il amène Une couronne d'épines On avance Côté gothique Mystérieux Rock Toujours dans les tons Noirs Rouges Et franchement Trop beau Regardez comment ça se mou Je ne sais pas si vous allez voir Ça va se focusser ou pas Ouais voilà Regardez comme c'est trop beau Faut que ça se refocus Contre moi Waouh Franchement Rien à dire Deuxième groupe Dont je vais réagir C'est au tout jeune Bande groupe Coréen Ketch Zayoung Qui nous revient Avec un nouvel opus Et pour l'illustrer Un tout nouvel envy Du titre Dreamheads Ils ont quelque chose Assez spécial Je trouve ce groupe Un peu farfelu Et j'aime beaucoup Donc j'ai vraiment hâte De voir ça Maintenant Oh Un peu en drama Elle est trop belle Wow Il y a des météores Qui approchent On est dans le fameux Diner Oh j'ai envie d'un hamburger À 7h du matin Non quand même Il y a un jeu vidéo D'un hamburger Pourquoi pas Voilà Là j'encontre Avec l'hombre On est dans ce côté Décalé Qu'on retrouve Oh elle est chouette Cette chanson Sans prise de tête Agréable à écouter Une bonne chanson Pour les tis Je trouve Alors on retrouve Beaucoup de spots De tournages Qu'on a pu voir Dans d'autres MV D'artistes K-pop Ils sont trop cute Oh ils vont se marier On a une chanson Un peu porc rock Ah j'aime bien Avec toujours Cette vieille gameboy Dire que Toute personne De mon âge A eu ce genre D'artefacts À ton enfance À d'autres enfances J'aurais dû la garder Moi j'avais une blu nuit Comme ça En fait ils vivent Tout leur bon moment Donc les météorites arrivent Mon fils m'a foutu Un coup de boue À 5h du matin J'ai hyper mal à ma lèvre On n'a pas fait exprès Vénement Pourquoi c'est des sortes De tickets Tu rentres dans le diner Et tu as sauvé des météorites Ou quoi ? Et tu as sauvé des météorites Ok les faits d'artefs sont pas bien Mon petit garçon Il y a beaucoup d'étrangers Dans Une vie Je trouve ça cool Parce qu'il y en a un peu Toutes sortes Oui ça devait être D'office en rêve Le vie est hyper sympa Franchement Il est hyper beau je trouve On a vraiment une trop trop chouette chanson J'aime beaucoup le fait Qu'on a une chanson Qui est née d'une imagination Selon laquelle la terre Périra en clair Dans 24 heures Tu le comprends bien On a un côté mignon Décalé du groupe Ils font des allers-retours Entre la réalité Et cette virtualité Qu'on peut retrouver Dans le clip A travers clairement Ce jeu vidéo Je trouve que la scène De la révé On a une sorte de réalité virtuelle Capture vraiment bien l'image De ces jeunes Qui réalisent leurs rêves Qui sont leurs rêves Qui quelque part Souhaitent de vivre Comme un rêve Même si ce rêve Ne peut pas devenir réalité Spécialement Et que chaque minute Ou chaque seconde Est importante J'aime beaucoup ce rythme Qui est hyper dansant On a un son Mais hyper joyeux Également Elle est vraiment Très pepsante Cette chanson Une très très bonne chanson Je trouve pour l'été Le heavy est vraiment Très cali Mes effets spéciaux C'est pas trop kitsch J'aime le fait qu'on a un peu Toutes sortes aussi D'origines Dans Les figurants Même des enfants Etc Non J'ai vraiment passé Un excellent moment En leur compagnie En tout cas Au niveau De leur nouveau Single EP Moi j'irais plus Single Et composé Donc de 4 titres Vous avez juste 2 titres Et leur version Instrumentale Et au niveau Du visuel de celui-ci On a une sorte De faux mauve Des petites bulles Le boom hits Qui est mis Comme ça Voilà Qu'on est pas non plus Waouh Waouh Troisième groupe Dont je vais réagir J'aurais jamais cru ça Franchement J'aurais jamais cru ça C'est au retour De 4 membres Du boss group coréen Iconique B.I.P Ils se nomment maintenant Bang Et Jung Et You Et Moon Ils nous reviennent Enfin Avec un tout Nouvel EP Qui se nomme Curtain Cool Et pour vous l'illustrer Le MV Du titre phare Gone Faut savoir Comment ce groupe Je les saigne Depuis leur début D'ailleurs J'ai pratiquement Tous leurs albums Mais qu'une version Parce qu'à l'époque J'achetais Qu'une version D'ailleurs C'était Mes premiers albums Mon premier album C'était celui de B.I.P Il me semble J'avais un casque audio Et tout Enfin C'était le groupe Que je kiffais le plus Je voulais même faire Mon premier tatouage Sur leur petit lapin Et tout L'agence A fait n'importe quoi Avec ce groupe Alors qu'ils avaient Une ascension Fulgurante Ils auraient détrôné Même BTS A l'époque S'ils avaient continué Ils étaient Cote à cause Dans les charts Dans les prix Etc Maintenant J'ai même vu Un article Comme quoi L'agence Vaudrait s'approprier Les noms De B.I.P Parce qu'ils veulent pas Que les membres S'approprient Ils ont vraiment été Ah cette agence C'est de la merde Clairement Vous savez Dès quelle agence Je parle n'est-ce pas Mais là Franchement C'était un des comebacks Que j'attendais Le plus Depuis des années Et là Quand j'ai vu Que ça allait revenir Mon petit coeur Mon petit coeur De fan Il était là On me dit Oh J'arrive pas à le croire Donc Je vais me remettre De mes émotions On se met dans l'axe Je coupe ma caméra Parce qu'il ne me reste Plus que deux minutes Et je serai pas à l'heure Finir ma réaction Et on réagit à ça C'est parti Let's go Comme s'ils arrivaient Sur scène Oh j'ai envie de pleurer Oh j'ai envie de vraiment pleurer J'ai vraiment peur On a un style de chanson On ne peut pas prendre Nous avons partagé un passé innocent Je suppose Que notre cher leader A encore composé Et écrit cette chanson Ok On retrouve plein 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 De ces deux trucs Là Je crois qu'on connait bien Bon J'ai des frissons partout les gars Si vous verrez mes chambres Il y a tous les petits points que je frissonne partout Un gros coup de coeur pour ce titre Vraiment Bon allez, il y aurait écouté tous les titres De bébé C'est un problème comment la musique est vraiment un poncement Pour moi ça me fait tellement du bien On ne sait même pas à quel point C'est le dernier moment que nous partageons Ne me dites pas que c'est la dernière fois que vous allez revenir ensemble Vous sortez d'autres titres, c'est pas possible Parce que c'est terrible Oh, ils pleurent Là, mon frère Pourquoi on fait ça à des signes Pourquoi ils ont été dans une agence de merde en fait c'est tellement frustrant je vais écouter cette chanson de l'un d'autre fois c'est normal de dire au revoir, tu n'es pas sourd je retiens ma l'air mais parce que je viens de me maquiller et que j'ai mon nez tout foiré parce que je travaille c'est d'après mais je peux vous dire que je vais me chier à ma reste là c'est trop belle cette chanson c'est rire non non Revenez putain, c'est pas le dernier, non, non, je peux pas le croire. Bon, je suis sûre que ça a été produit et écrit par notre cher leader, n'est-ce pas ? Je pense, je pense. On a vraiment une chanson qui met en valeur leurs talents vocaux, on a des paroles qui transmettent vraiment des sentiments très complexes, notamment une certaine nostalgie par rapport aux fans, ainsi qu'une pensée que ce moment passé ensemble pourrait être tout simplement leur dernier. C'est clairement ça que la chanson voulait dire. Je suis hyper émue, franchement, je suis hyper émue. Ce groupe, il y a tellement de groupes, tellement des jeunes qui ont parfois une ascension ou pas, qui sont tout simplement en train d'effectuer leur rêve, et tu as des agences pourries qui, juste pour l'argent, pour juste... Le système est tellement mal fait. On voit les membres passer des bons moments ensemble, kiffer en fait. On a une chanson, mais waouh, un style pop-rock, mais... Je sais pas quoi dire de plus, je suis littéralement sur le cul. Et j'espère, de tout mon être, que ce ne sera pas leur dernier retour. Certes, ils ne sont plus que quatre, mais j'aimerais tellement qu'ils me reviennent. Vous avez entendu ce titre ? Il faut que je réécoute plein de titres de Bill & Pieds. Il faut aussi que j'écoute leur nouvel album, là. C'est bon, quoi. Que vous pouvez retrouver sur la plateforme. On est constitué, donc, de cinq titres, au niveau du visuel de celui-ci. On retrouve leurs fameux personnages, vraiment de ce côté qu'on connaît bien de B.I.P. Ils avaient vraiment une ligne conduite, une histoire, avec des personnages. C'était un des seuls groupes à l'époque qui faisaient ça, et j'adorais, moi. Il y avait même plein, plein, plein d'objets, plein de ventes, de... Il y avait beaucoup de merch, en fait, avec leur logo, quoi. J'aimerais, d'ailleurs, retrouver leur live-stick qui me le trouve. Bon, on le retrouve tous les quatre, avec des bagages très significatifs, je trouve, et leur fameux vaisseau derrière. Matoplanète, ouais, que de souvenirs. Je suis tellement émue que je ne sais pas quoi vous dire de plus, à part aller les soutenir, et qu'espèrent qu'ils vont nous revenir pour d'autres choses, et que ce n'est pas le dernier, en fait, vraiment. Parce que... Ils m'ont tellement manqué, et là, ce titre était juste... Vraiment, mais... Wow, wow. Dernier groupe dont je vais réagir dans cette quadrature action, c'est au retour de notre chère boss groupe coréen, MC&D, qui nous revient avec un nouveau single, qui se nomme Summer Single. Hey, D, D, D. Et pour l'illustrer, nous avons droit, donc, à un titre qui ne dure que 1 minute 31, on dirait un truc animé, et je pense que le titre, c'est Hey, D, D, D. Allez, c'est parti, let's go, ça va me remettre de mes émotions d'avec B.I.P. parce que pour moi, ce sont toujours B.I.P. et pas Bang, Jong, Yun, Moon. Je t'avais mis là, cette vidéo, je crois. C'est pour un anime ou quoi ? Sûrement, non ? Sur Doisty. Mon visage devient chaud. C'est l'omelette qui arrive, oui ! Il fait trop chaud ici ! C'est carrément ça, en ce moment, on est sur vraiment des grosses chaleurs, tu vois, vraiment, la planète, elle divaille. Bon, c'est un peu à cause de nous, hein, et notamment. Pas mal. Bon, cette chanson est très accrocheuse. On a quand même un rythme addictif et humoristique, je trouve. On a un mélange assez déséquilibré avec plusieurs sons, plusieurs instruments différents, des percussions, il me semble, de djembé, on a des paroles qui sont très joyeuses, du fait de profiter de l'inévitable soleil d'été, qui est très écrasante. Contrairement aux performances, je trouve, intenses et matures qu'on a habituellement de la part du groupe, là, ils nous montent vraiment un nouveau truc, un changement, qui ajoute vraiment cette comédie dans leur performance, qui est très énergique et assez unique, quelque part. surtout, en particulier, la performance des personnages animés dans une vie où on montre vraiment la manière diverse dans cette chorégraphie à exprimer la chaleur avec tout leur corps, surtout au niveau de leur refrain, avec cette danse des fesses et tout. C'était mignon, c'était sympa, et franchement, pour terminer cette quadruple action, j'avais besoin de cette touche humoristique et de me sortir un peu de mes idées de tristesse vis-à-vis de B.I.P. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur la plateforme, constituée donc de deux titres et le visuel de celui-ci. On a un gros soleil de chaleur écrasante avec les palmiers, on a la mer, etc. Et puis le titre, c'est sympa, quoi. C'est sympa. En tout cas, vous, mes chers miniminos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre, quel retour de groupe vous avez préféré dans cette quadruple action. N'hésitez pas à me dire vos impressions, etc. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, ta veille, c'est la nara.